Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, aujourd'hui vlog en fait. Aujourd'hui comme vous avez pu le voir c'est vlog spécial ramadan, là il est actuellement, wait, actuellement 2h38 du matin. Alors il faut savoir que pendant ramadan je n'arrive pas à dormir avant Fajr, donc ce que je fais c'est que je m'occupe logiquement. Donc je vais vous montrer un peu ce que je fais pendant tout ce temps parce que j'avoue, relou la meuf elle dort pas en fait. Du coup je vais vous montrer ce que je fais pendant le temps que j'attends en fait, qu'il soit à peu près 5h parce que moi je me lève à 5h de base. Quand je peux dormir, je me réveille 1h avant Fajr histoire de prendre le temps de manger tranquillement, sans pression, pouvoir faire mes ablutions tranquilles et prier tranquillement en fait. Donc là ce que je vais faire c'est quoi ? C'est prendre le temps là, le temps d'attendre. Je vais continuer de taper sur mon CV parce que j'étais dessus, donc là je suis en train de faire mon CV en espagnol pour pouvoir travailler en Espagne. Et à côté je regarde mon petit tédrama comme d'hab en fait. Donc c'est parti ! Bon là j'ai fini, t'as fait, il est 5h de 2. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mes ablutions. Ensuite je vais y aller commencer à me préparer à manger et tout ça. Et attendre la savate. Donc vamos ! Du coup là c'est parti pour les ablutions. Ensuite je vais y aller manger. Donc go ! Donc là je vais à la cuisine, je vais me préparer un truc à manger et vamos en fait. Je vous présente Nala, mon bébé. Bon là il s'en tape. Mais bref c'est trop ma vie, c'est trop ma vie. Ouais je l'aime beaucoup mais voilà quoi. C'est mon bébé. C'est trop ma vie. Ce que j'ai pris pour ce matin c'est vraiment simple. Donc j'ai pris un petit bol de lait de céréales. Enfin un petit tisane qui ne supporte pas de lactose. Donc voilà. Donc je vais prendre un thé juste après. Comme ça, ça va m'éviter de vomir ou d'avoir la nausée toute la journée. Et j'ai pris un petit peu de compote. Je ne vais pas trop manger. Voilà. Du coup j'ai mangé. Au final il y avait aussi de la pizza. Donc j'ai pris un petit peu de pizza et tout. Ensuite j'ai pris des vitamines parce que manque de fer. Plus ramadan. Plus... Désolée mais j'ai fait un malaise en fait. Du coup je vais mettre ma poussière Abaya pour la première. Heureusement en fait il y a ça dans les voiles. Comme ça là. Parce qu'en fait je peux mettre à l'avant et à l'arrière. Enfin pour moi en tout cas. C'est ce que je fais. Et ensuite je prends ici. Je serre. Et hop. Et simple et efficace. Du coup. Voilà quoi. Pour vous montrer un petit peu à l'arrière à quoi ça ressemble. Franchement j'ai bien attaqué mon hijabe. Donc je suis contente. Ma petite Abaya. Franchement je kiffe. A tout de suite. Là ce que je vais faire. J'ai terminé le prix. Je vais aller me coucher je pense. Parce que je commençais à être très fatiguée. Normalement je me suis fixée de me réveiller à 11h30. Donc je vais filmer quand je me lèverai et tout ça. Donc voilà quoi. Bisous. Coucou mes stars. Je viens de me réveiller. Il est 11h. Je suis archi chaos. Parce que bah vu que j'ai pas dormi. Et en plus de ça après je me suis couché peut-être à 8h. Parce que j'arrivais vraiment vraiment pas à dormir. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma douche. Je vais faire mes impulsions. Je vis un petit peu Fabi en arabe. Parce qu'en fait j'ai un peu perdu ma lecture. Je trouvais que j'étais archi fluide. Mais là plus doux. Je vais prendre ma douche. Et on se retrouve après. Bisous. Donc là je me suis douchée. Je me suis habillée et tout. J'ai fait mes impulsions en même temps. J'ai mis un petit peu d'huile à lèvres pour mes lèvres. Parce qu'en ce moment elles sont archi archi gercées. Genre là ce que je vais faire c'est ranger ma chambre. Parce que c'est un petit peu le bordel. Regardez mon bébé. Ma petite nala d'amour. Elle fait que deux. Ça va ? Donc là ce que je vais faire c'est que je vais réviser l'arabe. Du coup je vais vous montrer l'application que j'utilise. Ça s'appelle Write it Arabic je crois. Et franchement trop trop bien pépite. Donc je vais vous montrer ça en fait. Donc là ce que je fais c'est que je vais aller sur l'application dont je vous parlais. Donc ça s'appelle Write Arabic. Et donc la couleur elle est comme ça. Et en gros vous cliquez dessus. Leçon 1 ça va être la lettre bas. Vous dites comment c'est. Practice. C'est en anglais. Et en gros vous allez dessiner la lettre. Bon vas-y là j'ai ma dessinée. Mais vous allez capter. Et en fait ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs étapes. C'est qu'au début il vous montre comment l'écrire. Ensuite vous devez l'écrire vous-même. Ensuite il vous montre la lettre comment elle s'écrit au début. Vous la réécrivez. Vous voyez. Pour moi elle s'écrit au milieu. Ensuite là la lettre à la fin. Et en plus de ça ce qui est bien c'est qu'il prononce. Voilà. Vraiment elle est partout. Elle ne veut pas me laisser cuisiner tranquillement. Là mes stars il est 16h53. Quelque chose comme ça. Et le tour il est à 18h59. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à cuisiner. Un peu la flemme. Vraiment un peu la flemme de cuisiner de ouf. Pas plus qu'un. Vas-y. Encore. C'est bon. Parfait. Assaisonner comme ça les épices ils rentraient vraiment bien. Attends mais lève le bol mieux. Voilà. La viande. Le ton. Et voilà quoi. Comme ça. Ça va bien assaisonner le truc. Mais encore je ne sais même pas si j'en ai mis beaucoup ou pas. Parce que je trouve que j'en ai mis un peu beaucoup là. Je ne vais pas doser. Mais bon. Après c'est très bon je le sais. Du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la tomate concentrée. On va mettre directement le thon et les oignons. Et en fait on va les sécuire dans cette petite cocotte. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais bref. Du coup là le thon il est cuit. J'attends mon petit frère il va revenir. On va faire les pizzas et les briques. Moi je vais donc faire des briques et puis on va faire de la pâte à pizza là. Et ensuite je vais faire un gratin. Donc là j'ai déjà fait cuire les pommes de terre à la vapeur. J'attends juste qu'elle cuise un peu. Et après je vais faire la béchamel. Du coup on a préparé quoi pour le phtor ? Ma mère elle a fait du moini. Du coup maman explique ce que c'est le moini. Alors le moini en français on appelle ça la farine de mille. Qu'on fait en boule et on fait une bouillie. Ouais voilà. Et en fait au final c'est comme un dessert. Ensuite j'ai fait de la pizza. La pizza. C'est de la pizza farcie en fait. Des briques. Bon calculez pas elles vont un petit peu cramer. C'est pas grave. Là tout est prêt pour le phtor. J'ai mes ablutions. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller prier. Donc je vais me changer. Ensuite on va aller manger. Inchallah. On va préparer la table. Tout sera bien. Je suis trop contente franchement. On a bien cuisiné. On a fait plein de trucs. On va bien grailler. Et on en aura pour demain matin. Donc c'est cool. Du coup là tout est prêt. On a bien cuisiné. Bon petit frère. Du coup là c'est carré. Ça raf tout le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada